Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis plus de dix ans, engagée, l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité, et tu viens de sortir chez La Rousse, le journal de mon postpartum, un outil qui pourrait très bien aller, je pense, avec notre sujet du jour, qui n'est autre que l'allaitement. J'ai l'impression que l'allaitement, tout le monde voit ce que c'est. Tout le monde a un avis dessus, mais c'est rarement concret et surtout plein d'approximations. Il y a un peu mille et une choses à dire sur le sujet, comme souvent. Du coup, je te propose d'essayer de jouer à un vrai ou faux avec une dizaine de questions sur l'allaitement. Ma première question, vrai ou faux ? L'allaitement, c'est mieux pour le développement du bébé ? Oui, eh bien, c'est vrai, c'est même absolument vrai. On ne peut pas mentir, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire aux femmes qui choisissent d'allaiter artificiellement leurs enfants qu'elles font le choix qu'elles veulent, mais ce n'est pas une raison pour leur dire et mentir sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Il n'y a rien de mieux que l'allaitement maternel, et on comprend aisément pourquoi, c'est que le lait d'humain est fait pour les bébés humains, le lait de mouton est fait pour les bébés moutons, le lait de vache pour les bébés vaches, et ainsi de suite. On pourrait continuer la liste indéfiniment. Et donc, c'est un lait qui est méga spécifique, extrêmement riche. D'ailleurs, les recherches sont en cours, et à chaque fois que les recherches avancent, on découvre encore des nouvelles propriétaires. On pourrait dire, il y en a qui disent, c'est un peu gnagnant, mais qui disent que c'est de l'or liquide. Ce n'est pas loin d'être vrai. D'ailleurs, preuve en est, c'est que vous savez peut-être qu'en néonatalogie, en réanimation néonatale, les bébés qui sont en état de grande prématurité ou qui ont des problèmes de santé sévères, sont nourris avec du lait de femme, et non pas avec du lait. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a rien de meilleur pour la santé des bébés. Alors, pourquoi c'est meilleur pour la santé des nouveau-nés ? Eh bien, parce que ça les protège contre les infections, parce qu'il y a les anticorps qui sont transmis directement de la mère à l'enfant, et donc ça protège les infections, des infections ARL, des infections respiratoires, etc. Ça a des effets très positifs sur le microbiote intestinal, et plus ça va, plus on sait que le microbiote intestinal, c'est quelque chose de très précieux pour la santé des individus. Il y a moins de risques de développer de l'asthme, de l'eczéma, de l'obésité plus tardivement, des diabètes, peut-être même certains lymphomes. Enfin, c'est hallucinant le nombre de bienfaits que ça a pour les petits. Et ça, c'est si on allaite trois jours, si on allaite trois mois, si on allaite six mois, c'est le même effet ? Eh non, plus on allaite et meilleur c'est, bien entendu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trois premiers mois, c'est particulièrement bien. Mais ça, je ne voudrais peut-être pas trop culpabiliser. Même si on allaite six semaines, eh bien c'est super, c'est six semaines. Il ne faut pas se dire, oh là là, parce que les recommandations internationales, c'est d'allaiter six mois exclusivement, et deux ans, mais on en verra, ce n'est pas si simple. Et il faut dire aussi que les bienfaits sont aussi pour la femme qui va donner le sang. Il y a moins de risques de cancer du sein et des ovaires avant la ménopause, et ça diminuerait l'ostéoporose après la ménopause. Mais en même temps, ce n'est pas très étonnant, finalement, puisque c'est fait pour. Mais si on n'allaite pas son enfant, il n'aura pas des retards de développement pour autant ? Non, alors là, il faut être aussi très clair. Il y a toute une génération, il y a énormément d'enfants, peut-être, je ne sais pas, on connaît tous plein de gens qui n'ont pas été allaités petits et qui vont évidemment très bien. Et à l'inverse, moi, par exemple, j'ai des problèmes de poids alors que j'ai été allaité très longtemps. Donc évidemment, le fait de nourrir ce qu'on mange est très important. Non, mais on sait que l'amour, par exemple, c'est extrêmement important pour un petit. Si vous avez du lait maternel, mais qu'il n'y a pas d'amour, certainement que les dommages seront beaucoup plus dramatiques que si vous n'avez pas d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à l'inverse, aussi, on peut le dire, alors là, je vais me faire tuer, mais les laits qui sont fabriqués en France ou en Europe, peu importe, je n'en sais rien, je ne connais pas les autres pays, mais ils sont de bonne qualité. On n'est pas sur des laits infantiles absolument désastreux non plus. Alors oui, ce n'est pas aussi bon, évidemment, on va mentir, mais ce n'est pas non plus des laits qui sont dangereux pour la santé de nos petits. Deuxième vrai ou faux, l'allaitement, ça fait mal. Pour les femmes, en tout cas. Non, ça ne doit absolument pas faire mal, l'allaitement. Vraiment, ça, c'est très, très clair. Mais ça peut faire mal. Et il y a un truc, les femmes sont très fortes, mais parce qu'on leur a inculqué depuis leur temps d'enfance. Quand ça fait mal, elles se disent, oh, mais c'est rien, c'est de la bobologie, elles ne prennent pas en compte leur douleur, etc. Alors que la douleur et l'allaitement, ça ne va pas ensemble. S'il y a une douleur, il faut savoir où, quand, comment, pourquoi, etc. Trouver une solution. Il faudrait d'une sage-femme, d'une puricultrice, d'une oxydante-puriculture, de la PMI, d'une consultante en lactation IBCLC, peu importe. Mais il faut déterminer... D'une quoi ? D'une consultante IBCLC, ça, c'est vraiment les... IBCLC ? Oui, c'est un peu les stars de l'allaitement. Ah oui. Alors, il y en a qui sont sages-femmes, d'autres qui ne sont pas sages-femmes, il y en a qui sont puricultrices, il y a vraiment des spécialistes en lactation. Et moi, très souvent, en visite à domicile, je me retrouve un peu coincée, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire parce que c'est trop pointu pour moi, alors pourtant je m'y connais. Et donc, je réadresse ces patientes pour qu'elles aient un suivi optimal. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur n'est pas normale. Est-ce que c'est une mastite ? Est-ce que c'est une crevasse ? Est-ce que le bébé n'est pas bien positionné ? Est-ce qu'il y a une mycose ? Est-ce qu'il faut fermer toutes ces portes et comprendre d'où vient la douleur ? Parce que d'abord, c'est très désagréable. Et en plus, il peut y avoir un vrai problème sous-jacent qu'il faut prendre en charge pour ne pas que ça arrête l'allaitement ou que ça le complique. Donc non, l'allaitement, ça ne doit pas faire mal. Là, on parle de douleur parce que j'imagine que... Je ne sais pas si le bébé, il a très faim, il peut avoir tendance à appuyer un peu plus fort, ça peut faire un peu mal. Là, on parle de douleur vraiment interne, on parle de douleur interne ? Oui, ça, c'est une très bonne nuance à faire. C'est-à-dire que... Alors, vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Mais quand on commence à jouer de la guitare, vous allez avoir les doigts qui sont un peu... Caleux. Oui, que ça picote, etc. Bon, évidemment, votre téton adoré, il n'a pas du tout l'habitude d'être tété 6 heures sur 24. Donc au début, il va peut-être dire « Oh, 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 oh ! » Donc peut-être une sensation de gêne, un peu d'irritation, mais certainement pas de douleur. La douleur, c'est vraiment le signal du cerveau qui dit « Non, il se passe quelque chose qui ne va pas. » Qu'on soit un peu gêné aux entournures, oui, évidemment. Après, c'est aussi, ça peut être pour certaines femmes très agréable. Il ne faut pas non plus l'oublier. Il y a des femmes qui décrivent des sensations de papillon dans le ventre quand elles avaient des trucs de communion, des trucs de fou. Toi, tu n'as pas senti ça, toi ? Moi ? Si, un peu. Mais ce n'est pas... Vous voyez, toute expérience, on est toutes différentes comme l'accouchement et tout. Moi, ce n'est pas ce qui m'a fait le plus vibrer dans la maternité. Mais il y a des femmes pour qui ça va être la meilleure des expériences dans la maternité, quoi. Moi, c'est l'accouchement. Chacun ses trucs. Vrai ou faux, l'allaitement, ça fait maigrir ? Bien oui. L'allaitement, ça fait maigrir. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, regardez, le coût énergétique de l'allaitement, donc produire du lait gras, ça coûte 595 kcal par jour, soit l'équivalent de 10 yaourts entre 0 et 2 mois. Et entre 3 et 6 mois, ça coûte 670 kcal par jour, donc 11 ou 12 yaourts. Donc, c'est quand même énorme. Ouais, c'est une petite séance de sport, même, non ? Non, mais c'est énorme. Ouais, deux grosses séances de sport. Donc, absolument, ça fait maigrir. En plus, ça va mobiliser des réserves de graisse. Donc, oui, ça fait maigrir. Le seul problème, le petit hic, c'est que souvent, en postpartum immédiat, on a tendance à être un peu plus sédentaire, c'est-à-dire un peu plus chez soi, à moins bouger. Et surtout, parfois, alors pas toutes, mais chez certaines, ça donne très faim. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc, une envie irrépressible de me jeter sur n'importe quoi. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, les femmes me disent « Ah, je ne comprends pas, je ne maigris pas, je grossis pendant l'allaitement. » Évidemment, si vous ruez sur du Nutella toute la journée, c'est sûr. Mais de fait, il y a plein de femmes qui maigrissent et ça permet même de retrouver une taille plus fine parce qu'en fait, ça fait contracter l'utérus dès l'été et donc, en fait, oui, non, c'est assurément, ça fait maigrir. Ça peut en tout cas. Ça peut. Enfin, si on a régime alimentaire égal, ça fait maigrir. Vrai ou faux, l'allaitement, ça fait tomber les seins ? Non, ça c'est faux. Non, le choc. Non, ça c'est faux. Malheureusement, c'est la grossesse qui va modifier les seins, qui va modifier les fibres et encore, pas chez toutes. Mais une fois qu'on a un bébé dans le ventre, les carottes sont cuites, enfin, les carottes sont cuites pour certaines d'entre nous. Et non, c'est pas ça. Alors, c'est vrai qu'en fin d'allaitement, il y a des femmes qui disent « Oh là là, mais Anna, regardez, j'ai plus rien » et tout ça. Mais ça, ça se reconstitue. Elles ne me croient pas, mais je vous assure, juste après l'arrêt de l'allaitement, effectivement, mais rapidement, on retrouve des seins tout à fait normaux. Donc, non, et puis, il y a plein de femmes pour qui la grossesse, on peut avoir des seins absolument horribles et des seins beaux, tous les seins sont beaux, les seins sont juste différents. Oui, en plus. Non, non, mais selon l'appréciation des femmes, je veux dire, selon leur propre appréciation. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas une question d'avoir allaité, pas allaité, d'avoir eu, ou de faire quelques kilos, ou quelques kilos, c'est pas ça le sujet. C'est pas sur ça que ça va se jouer, quoi. Non, vraiment pas. Parce que c'est une des plus grosses peurs, parce que ces questions ont été écrites tout simplement en regardant les choses les plus recherchées sur l'allaitement dans Google. Ça en fait partie. Ah ouais, non, alors ça, ça doit vraiment pas être un frein. Ça, je vous assure, non, vraiment, c'est pas le sujet. L'allaitement, vrai ou faux, c'est super fatigant. Oui. En tout cas, au démarrage, il y a une phase de connexion avec le petit, d'apprentissage. Alors, pour certaines, ça va couler de source, mais pour d'autres, ça va être quand même une connexion. Et puis surtout, en fait, on est très, entre guillemets, très demandé par ce bébé, très sollicité. Et donc, oui. Alors après, il faut quand même le dire, c'est que par exemple, quand on allaite la nuit, les hormones qu'on s'écrète favorisent le fait qu'on se rendort. Donc, à la fois, ça peut être fatigant, mais à la fois, c'est-à-dire que par exemple, je dis n'importe quoi, tu te lèves, tu donnes un biberon, tu vas avoir vachement plus de mal à te rendormir que tu te lèves, tu donnes le sein et tu te rendors là beaucoup plus facilement si tu donnes le sein. Parce qu'on produit des hormones. Ouais, qui te fait ouh et tu tombes vachement plus facilement dans le sommeil. Donc, par exemple, pour les nuits, ça c'est chacun son expérience, mais les nuits sont, moi j'ai trouvé beaucoup plus facile bizarrement quand on donne le sein versus le biberon. À la différence près qu'effectivement, quand il y a un biberon, on peut le filer à quelqu'un d'autre. Mais si c'est nous-mêmes qui le faisons, moi je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Et après, oui, on est sollicité dans la journée, etc. Mais de toute façon, un biberon, on l'est encore presque plus parce qu'il faut aller préparer les trucs, etc. Mais voilà, il y a cette question du relais. Mais en soi, de toute façon, le postpartum, surtout précoce, ce n'est pas non plus de tout repos. Enfin, ça peut l'être pour certaines, mais quand même globalement, ce n'est pas la période la plus reposante de l'existence. Vrai ou faux, l'allaitement, il faut que ça dure au moins trois mois ? Eh bien, je dirais même plus, mon capitaine. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande six mois d'allaitement maternel exclusif et la poursuite de l'allaitement jusqu'à l'âge de deux ans. Mais c'est quand même... Donc ça, c'est des recommandations. C'est des recommandations qui ne vont pas avec la longueur des congés maternités, quand même. Alors voilà, moi ça, ça me rend hystérique. Ça vraiment, je le dis avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Mais dire ça, alors que derrière, il n'y a rien qui est fait pour que les femmes soient dans des bonnes conditions pour allaiter. C'est-à-dire qu'il y a un vrai défaut d'accompagnement au départ. C'est-à-dire que les femmes sont laissées. Même si les personnels de la maternité font tout ce qu'ils peuvent, en fait, ils sont seuls pour une quantité astronomique de femmes. Et donc, en fait, les femmes sont laissées très seules. Après, il n'y a pas assez d'accompagnement à domicile. Et puis après, on demande aux femmes de reprendre le boulot à deux mois et demi. Donc, c'est les injonctions contradictoires typiques sont au travail. C'est-à-dire qu'on va me dire oui, mais on peut, etc. Oui, ça dépend quel métier on fait. Je veux dire, là, on ne pourrait pas, effectivement, ce n'est pas vrai de dire qu'il pourrait y avoir un nouveau-né. Là, ton nouveau-né dans la pièce, Nina, ce ne serait pas possible. Et moi, pareil, en garde, en salle d'accouchement, je ne peux pas avoir mon nouveau-né. Donc, quand même, il y a une histoire de... Non, on ne peut pas dire que c'est... Voilà, c'est des injonctions contradictoires. Celui-là, c'est faux. C'est faux. On peut bien sûr tomber enceinte quand on allaite. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça peut diminuer la fertilité, mais en aucun cas... Non, non. Alors là, moi, j'adore citer mon exemple toujours le même d'une patiente que j'adorais qui est tombée enceinte de triplé, c'est vrai, un mois après l'accouchement de son petit garçon. Donc, elle a eu quatre garçons en un an. Et c'est cette femme à qui on avait dit à la maternité... C'était d'ailleurs une sage-homme qui lui avait dit ça. Elle lui avait dit « Ah, mais à la maternité, ils disent n'importe quoi. L'allaitement, c'est très efficace. Il faut arrêter. Il y a la méthode mama dont on va parler. Vous ne vulerez jamais. C'est impossible. » La meuf était partie en roue libre. Et voilà. Quatre garçons en un an. Elle va bien ? Non, pas trop. Enfin, pas trop. Elle s'est quand même séparée de son mari. Ça a été quand même chaud, chaud, quatre garçons en un an. C'est chaud. Mais là, elle va très bien aujourd'hui. Elle a même deux autres enfants. Donc, ça va. Mais je veux dire que ça a été... Grosse pensée pour cette femme. C'est fou quand même. Donc, bon. La méthode mama, il faut bien m'écouter là. Parce que la méthode mama peut être efficace. Je dis bien peut être efficace. Mais il faut que ce soit un... Attends, c'est quoi la méthode mama ? C'est qui qui a inventé ce truc ? C'est quoi cette histoire ? Alors, qui a inventé ce truc ? Je ne sais pas. Mais tu vois, on l'apprend dans nos cours de médecine. Ok. Donc, c'est un truc sérieux. C'est un truc sérieux. Qui est assez efficace. Mais vous allez voir que c'est tellement restrictif qu'allaitement exclusif, si ça dit tété par jour... Attends, c'est une méthode qui vise quoi ? C'est les femmes qui allaitent. Pour pas qu'elles tombent enceintes ? Voilà. C'est-à-dire que si, quand t'allaites, tu respectes ces conditions, normalement, tu ne peux pas être enceinte. Ok. Donc, le bébé doit avoir moins de six mois, si ça dit tété par jour, allaitement exclusif, pas plus de six heures entre deux tétés la nuit et pas plus de quatre heures le jour. Et la femme ne doit pas avoir de règles depuis l'accouchement. Bon. Après, l'efficacité, je vous le dis, n'est pas du tout garantie. Ça, c'est clair. Et puis, on a très vite fait de, en fait, on a loupé une tété, on a donné une... Donc, moi, je dis, si vous êtes ouverte à la possibilité qu'il y ait un nouvel enfant qui arrive, alors ok. Mais si vous n'avez vraiment pas envie de nouvel enfant, je pense qu'il faut prendre une méthode de contraception qui soit plus efficace que celle-là. Et méthode de contraception hormonale et allaitement, c'est compatible ? Oui, bien sûr. Il y a certaines pilules, stérilées, implants, tout ça, c'est possible. Mais bien sûr, vous vous en référez à votre sage-femme ou à votre médecin. Mais en tout cas, il y a des moyens de contraception qui sont tout à fait compatibles. Il y a bien sûr les méthodes de contraception masculine et nos fameux préservatifs parce qu'on ne va pas se mentir. Mais après un accouchement dans les premières semaines, on n'a pas 15 rapports sexuels par semaine. Enfin, ça peut, bien sûr, ça peut, mais le préservatif peut très bien faire l'affaire en attendant de trouver le truc qui nous convient parfaitement, etc. En tout cas, la méthode mama, toi, tu ne recommandes pas du tout. C'est-à-dire que moi, je ne le tenterai pas si je ne veux pas d'enfant. Après, si on se dit un petit deuxième, un petit troisième, why not ? Alors dans ce cas-là, mais on ne sait pas trop. Si on est dans ce mood-là, OK. Mais si on ne veut vraiment pas d'enfant, non. En tout cas, c'est un cliché qui a la peau dure un peu, je trouve. Ah, mais complètement. Oui. Mais oui, et attention, parce que les femmes, elles me disent si je n'ai pas mes règles, forcément que je ne peux pas avoir de bébé. Oui, mais attention, parce que je vous rappelle qu'on ovule avant les règles. C'est-à-dire que quand vous allez avoir vos règles, en fait, 14 jours avant, vous avez ovulé. Et quand est-ce que vous savez quand est-ce que ce moment va arriver ? Pas si facile, pas si facile la preuve, vu le nombre de patientes qui se font avoir. Voilà, donc je vous le dis, ce n'est pas si facile. Oui, mais j'ai l'habitude avec mes glares et tout. Oui, enfin, moi, je dis, restons modestes. À moins, encore une fois, qu'on soit, qu'on ait envie d'un autre enfant. Vrai ou faux, je ne peux plus allaiter parce que je suis enceinte ? Non, complètement faux. On peut continuer d'allaiter, bien sûr. Il n'y a aucun danger et pour le fœtus que vous allez porter et pour le bébé que vous allaitez. Et si jamais, parce que vous avez un grand bébé, vous sentez que la production n'est pas géniale, géniale, vous n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui est spécialiste dans l'allaitement pour essayer de relancer la lactation ou voir s'il y a quelque chose qui est possible. Mais non, il n'y a aucun souci. On peut allaiter. Vrai ou faux, je ne peux pas manger ce que je veux en allaitant. Alors ça, c'est archi faux. Genre, je peux manger des sushis ? Oui, on peut manger absolument ce qu'on veut. De la viande saignante, là ? Méga saignante, du carpaccio, de ce que vous voulez. On peut manger ce qu'on veut. On peut tout manger ? Tout manger. Il n'y a plus toutes les restriques du baba au rhum. Oui, la quantité d'alcool dans un baba au rhum, ça doit être une cuillère à soupe. Donc non, vous pouvez absolument tout manger. Vrai ou faux, on ne peut pas boire, et là, je parle d'alcool, et à l'été. Vrai et faux. Alors déjà, il ne faut quand même pas mentir, là encore, c'est que la quantité d'alcool qui va être ingérée par l'enfant, elle est importante parce que ça représente 10% de ce que vous buvez. Ah oui. Quand même. Or, on sait que sur un cerveau en construction, l'alcool, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, une prise, et qu'on sait aussi que le foie, il met du temps à filtrer l'alcool. Enfin, je veux dire, on le voit bien, nous, quand on boit. potentiellement, vous n'avez plus trop l'habitude, quoi. En plus. Il y a un truc que vous allez taper sur Internet, c'est Crat, c'est RAT. Moi, je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est le site où on référence toutes les conduites et tous les médicaments et on voit si c'est compatible ou pas avec l'allaitement, compatible ou pas avec la grossesse. Je vous invite d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, mais aucune prise médicamenteuse pendant l'allaitement sans vérifier que le médicament est compatible, même des médicaments qui vous paraissent extrêmement banals pour des maux de tête, etc. un paracétamol, non ? C'est possible, mais je dis ça parce que j'ai vérifié. C'est-à-dire, ne vous dites pas « ça, je prends ça tous les jours, c'est bon ». Non, c'est exactement comme dans la grossesse, on ne prend rien sans vérifier sur le Crat, C-R-A-T, c'est le même site que nous, on consulte. Et donc, voilà ce qu'ils disent. Ils disent « une prise occasionnelle d'alcool par la mère en quantité modérée ne semble pas présenter de risque particulier pour l'enfant à l'été ». Voilà. Donc, ce qui veut dire que grosso modo, un verre, ok, deux verres, max, on attend un peu, une heure et demie, c'est bien, avant de redonner le sein. Ok. Mais ils disent aussi « compte tenu de la sensibilité du cerveau du nouveau-né à l'exposition à l'alcool, une répercussion à long terme d'une consommation maternelle élevée en cours d'allaitement ne peut pas être exclue chez l'enfant à l'été ». Donc, vous voyez, ce n'est pas top, quoi. Est-ce qu'on peut boire un ou deux verres d'alcool, jeter le lait qui a été tiré dans les heures très très proches et reprendre, mettons, six, huit heures après ? Alors ça, c'est tout à fait possible et ça, en fonction de son poids et en fonction de la quantité d'alcool qu'on a ingéré, il y a un tableau qui est très bien fait que vous allez trouver sur ce fameux site internet du Krat où il vous renvoie vers un tableau et vous avez exactement cette histoire-là. Ça permet de se rendre compte parce que dans ce cas-là, on peut très bien avoir envie je vais jeter mon lait et je redonnerai le sein je ne sais pas combien de temps, 18h ou 24h après. Mais en fait, je suis très embêtée avec ce sujet parce que les femmes me disent ah non, mais moi, si je ne peux plus jamais boire, ça fait chier, j'arrête d'alaiter. Donc il faut être mesuré sur cette question. Oui, ce n'est pas bon, mais voyez comment vous pouvez, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver un modus du Vendie. Donc le Krat, c'est R-A-T. Ouais. Anna, pourquoi on a autant de clichés sur l'alaitement ? Pourquoi on a autant d'avis ? J'ai l'impression vraiment, c'est un sujet que tu abordes avec des pincettes parce que tu sais que ça draine des passions. Alors, c'est un sujet qui rend hystérique. Pourquoi vous le dire ? Je ne sais même pas, je n'ai toujours pas compris, mais c'est un des rares sujets dans une émission comme les Masons des Maternelles où on a le plus de violences, de menaces de mort et tout. C'est l'allaitement. Pourquoi ? Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est parce qu'il y a au fond la science de l'allaitement, la vraie science avec des preuves scientifiques, des belles études et tout. Et finalement, ça existe, mais ce n'est pas énorme. Et donc, chacun y va un peu de son petit commentaire. C'est-à-dire, selon sa propre expérience personnelle, vous allez voir que moi, j'ai vécu ça, donc c'est comme ça. Et donc, l'allaitement, c'est vrai, c'est un peu triste parce que c'est un truc où... Donc, voilà, prenez les conseils qui vous plaisent, sachez mettre les autres à distance, mais vous allez voir que chacun y va de son petit commentaire, y compris chez les professionnels de la santé. D'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas du tout dit, c'est allaiter ou ne pas allaiter, on ne répond pas à cette question à votre place. Bien sûr que non, mais pour prendre une décision éclairée et qu'on a vraiment choisie, il ne faut pas être influencée et donc, il faut s'informer. C'est-à-dire, moi, les femmes qui me disent non, mais c'est sûr, je ne veux pas, alors qu'elles ne connaissent rien allaitement, parce que souvent, elles sont pleines de présupposés c'est anti-féministe d'allaiter, c'est anti-je ne sais pas quoi. Souvent, je l'entends. Il y a des femmes qui disent ah non, mais moi, je suis une femme libérée, hors de question que je m'aliène avec ça. Ah non, ça, par exemple, ce n'est pas vrai du tout. On peut être méga féministe et méga, je ne sais pas ce qu'on veut et allaiter. Donc, je me dis, ah bah zut, là, c'est juste qu'il y a un défaut d'information. Donc, ok, prenez la décision que vous voulez, mais après, vous êtes informés et des fois même après avoir testé, parce qu'en vrai, ouverte, se dire non ou oui. Bon, je ne sais pas, on verra quoi. Informez-vous et essayez. Est-ce qu'on peut faire du sport et allaiter ? Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, on peut faire du sport. En fait, on peut faire tout. On peut tout faire, sauf trop boire. Oui, oui, on peut vraiment tout faire. Enfin, il n'y a rien qui soit interdit. Et les prises médicamenteuses et les prises de drogue, évidemment. Il y a certaines substances, évidemment, il faut faire hyper gaffe. Il faut faire attention aux médicaments, aussi aux vitamines, aux compléments alimentaires, à tous les trucs. Moi, j'aurais tendance à dire à tout. À tout. À tout, mais pas à la nourriture. Non, à la nourriture. Alors évidemment, c'est mieux si vous mangez bio, c'est mieux si vous mangez équilibré, c'est mieux. Évidemment, si vous allez vous nourrir de fast-food matin, midi et soir, mais à la limite, c'est presque plus mauvais pour vous que pour l'enfant que vous allaiter. Donc non, Après, il y en a qui disent les agrumes, les machins. Oh là, vous verrez bien, faites votre expérience, en fait. Il y a des femmes aussi, elles me disent « Ah ben non, moi je vois quand je mange un plat extrêmement épicé, mon bébé ne supporte pas. » Bon ben ok, vous faites votre expérience, quoi. Mais en tout cas, il n'y a rien qui soit contre-indiqué, rien qui soit interdit, etc. Et donc, mettons que là, il y a une femme qui écoutait cet épisode, elle n'avait pas envie d'allaiter, elle écoute, elle se dit « Ah, peut-être. » Elle va voir qui pour avoir plein de conseils ? Alors, il y a des séances de préparation à la naissance et à la parentalité avec une sage-femme où il y a une séance qui normalement est dédiée à l'allaitement. On peut aller voir une consultante en lactation si on a envie d'en savoir plus. Il y a plein de podcasts sur l'allaitement, spécifiques allaitements qui sont très bien. Il y a des super livres de Carole Hervé, de Véronique Darmanja, de Marie Thirion. Il y a plein de bouquins hyper bien faits. Allez glaner, 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 glaner des infos. Regardez la maison des maternelles. Là aussi, il y a plein d'infos. Il y a plein de choses à votre disposition et vous verrez bien. Et puis encore, faites votre propre expérience qui compte tout autant que ce que vous allez lire dans les livres. J'ai une dernière question, mais ça, c'est pour le plaisir. C'est quoi un lactarium ? Ah, un lactarium, hyper important. Un lactarium, ce sont des banques de lait où on récupère le lait de femme à travers toute la France, où les femmes sont d'accord pour donner leur lait et qu'on va ensuite donner aux enfants qui sont hospitalisés en néonatalogie, en réanimation néonatale. Donc ça, si vous nous écoutez et que vous allaitez, surtout, et que vous avez le courage de le faire, n'hésitez pas. Ils sont toujours en manque de lait. Ils sont trop contents. Là, pour le coup, vous sauvez des vies, c'est clair. C'est comme donner son sang. D'ailleurs, donner son sang, allez-y aussi. Et donnez vos plaquettes aussi. Et vos plasma. Allez-y. Et votre argent. Non mais ça, ça sauve des vies pour de vrai. Vraiment. On mettra un petit lien dans la description de ce podcast si ça vous intéresse, ainsi qu'un lien vers le crat. Anna, juste, est-ce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter ? C'est possible ? Eh oui, c'est très très rare, mais ça arrive, il y a des femmes qui ne pourront pas allaiter, soit parce qu'elles ont des traitements médicamenteux qui contre-indiquent un allaitement, parce qu'il y a certains problèmes de santé, des maladies chroniques. Exactement. Mais souvent, ces femmes-là le savent avant de démarrer une grossesse ou le savent en cours de grossesse. OK. Et à elles, on leur dit que ça se passera très bien. De toute façon, elles n'auront pas le droit au lait du lactarium ? Eh bien non, non, elles n'auront pas le droit au lait du lactarium. Et en France, en tout cas, on ne peut pas acheter du lait de femme. Donc, il n'y a pas de possibilité de... Mais c'est pour ça que je trouve que sur l'allaitement, il faut quand même être très douce sur ces questions, en parler de façon très douce parce que les très très pro-allaitement peuvent faire beaucoup de peine à celles qui ne peuvent pas ou celles qui ne veulent pas mais pour des raisons intimes qui leur sont chères, quoi. Un peu comme les femmes qui sont souvent très stigmatisées, c'est les femmes qui veulent accoucher par césarienne. Pareil, elles sont très moquées, stigmatisées, traitées durement. Et je trouve que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Il faut rappeler que chaque histoire est singulière, chaque femme a son histoire et on ne la connaît pas et surtout, on se tait, quoi. Voilà, chacun fait les choix qu'il veut pour lui-même et selon ce qu'il peut ou ce qu'il veut, quoi. Mais ça, ça, vraiment, il faut le dire parce que c'est très très dur. Moi, à cause de ça, par exemple, à l'arrêt de mon allaitement parce que, voilà, c'était comme ça, j'ai pleuré de culpabilité pendant cinq jours. C'est dur, hein ? C'est très dur à vivre. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leurs petites remarques à nos dîner. Ah, c'est exactement. Ça fait énormément souffrir, surtout dans des moments de la maternité, tout ça, où on est extrêmement vulnérable, fragiles. Et donc, il faut vraiment faire attention, on ne dit pas n'importe quoi. Merci, Anna, pour ce début d'information sur l'allaitement. On vous retrouvera pour d'autres épisodes sur l'allaitement, évidemment. D'ici là, on se retrouve pour parler de plein d'autres sujets dans Tout sur elle. À bientôt. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benhamou.